Hello à tous, j'espère que vous allez bien, ici c'est le matin et on prend le petit déjeuner Qu'est-ce que tu manges ce matin ? Ah bah t'as déjà mangé tout ton demi-abricot ? Tu veux l'autre ? Et avec les fruits qu'est-ce que tu manges ? Du pain grillé Tiens ma vie, qu'est-ce qu'on te dit ? Merci T'aimes ça alors hein ? J'ai eu raison de les prendre au marché Et l'autre c'est un morceau tout seul T'inquiète pas mon coeur, maman elle se débrouille Donc ouais, petit déjeuner en famille J'ai mangé un abricot Un abricot Ma petite exploratrice Je viens de recevoir un petit colis de la part de ma jolie candole Et je voulais trop l'ouvrir avec vous Vous savez que je travaille avec eux depuis un moment maintenant Je suis vraiment très très fan de leurs bougies C'est des bougies avec de la cire 100% naturelle Les tiges aussi de bougies sont en coton pur C'est vraiment nickel Et on va ouvrir tout ça On va regarder ce qui se cache Crée ton peigne floral Non mais trop bien Regardez ce qui m'a mis Mais c'est trop chouette J'ai tout un kit pour créer un peigne Avec des fleurs séchées Pour mettre dans mes cheveux Et là il y a une petite colle et tout Trop bien Vous êtes trop chou ça Je vais le faire et je vous ferai une photo Tiens ce sera sympa Oh Un mini bouquet de fleurs Tu peux me le montrer ? Oui tu le veux mon coeur ? Oui Tu fais très attention c'est fragile hein ? Oh c'est trop chouette Là je pense que la thématique est flower quoi C'est très fleuri tout ça En même temps c'est le mois de juin On a enfin du beau temps j'ai envie de vous dire J'ai hâte d'ouvrir Bon déjà à la taille c'est pas une bougie de d'habitude On va regarder ça Oh non tu n'as pas eu J'ai écrasé les fleurs La couleur est dingue Tu n'as pas maman Non je ne vais pas écraser les fleurs encore Mais non tu n'as pas eu tes guilles Tu n'as pas eu maman Wow Regardez comme elle est canon Alors ça c'est la bougie XXL à la fleur d'oranger Fais voir Elle sent trop bon J'adore La fleur d'oranger c'est une de mes centaires favorites Je ne sais pas si vous arrivez à voir la couleur Mais elle est magnifique C'est un orangé clair pastel Qui est dingue 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 Alors les bougies XXL de chez My Jolie Canton Dedans il n'y a pas de bijoux Mais il y a 120 heures de bougies Je les adore J'en ai une là-bas que j'utilise Elle est à quoi chérie celle-ci ? Linge frais c'est ça ? Ouais La senteur fleur d'oranger Je pense que c'est parfait là pour moi de juin C'est dans la thématique fleuri Je suis contente Enfin voilà c'est chaud et c'est fleuri Enfin ça fait très été C'est une de mes senteurs favorites Donc je vous disais les bougies XXL de My Jolie Candle Je vous mets le lien en barre d'info bien évidemment Il n'y a pas de bijoux à l'intérieur Mais c'est 120 heures de bougies et de senteurs hyper agréables Et en plus regardez comme elles sont belles Moi j'aime bien les utiliser en déco aussi Enfin voilà N'hésitez pas si vous avez des questions sur la marque à me poser Moi je vous le dis ça fait 2 ans quasiment maintenant que je travaille avec eux Je n'ai aucun souci à vous en parler Parce que vraiment je les teste au quotidien Je les utilise au quotidien Vous les voyez de toute façon chez moi Elles sont nickels La marque est géniale Honnêtement travailler avec eux c'est un bonheur Et du coup voilà Ma petite nouveauté pour le mois de juin Ce sera cette bougie XXL Senteurs fleurs d'oranger N'hésitez pas à mettre en commentaire Quelle est votre fleur favorite Moi c'est vrai que la fleur d'oranger et la fleur de jasmin C'est mes 2 fleurs favorites Clairement mes 2 très loin Je les adore au niveau des senteurs J'attends en commentaire vos retours sur vos fleurs favorites Et si vous deviez choisir une bougie XXL Laquelle serait-elle ? Là je vais partir avec Elioran On va aller faire quelques courses Et on allumera tout à l'heure cette belle bougie Bon avec Elie On a envie d'être comme moi c'est à dire mon coeur Parce que j'ai envie d'être enceinte Mais tu peux pas être un bébé toi encore C'est que les grands, les adultes qui font des bébés Oui sauf les papas Oui mais c'est parce qu'il est grand papa Qu'il peut faire un bébé avec maman Avec Elioran on va faire quelques courses Parce qu'on va faire de la pâtisserie c'est après N'est ce pas mon amour ? Hein c'est ça ? Et Elioran ? Oui Oui Je sais pas d'où vient cette expression Mais du coup on va faire un peu de pâtisserie Donc il nous manquait quelques petites choses Donc on va aller les chercher à côté Voilà Bon avec Elioran on est à table on regarde des dessins Et Elioran c'est mercredi Et Elioran tu manges cordon bleu et coquillettes au beurre Et moi du coup je me suis fait des wraps que j'ai fait griller Et je vais manger des petits trucs qui me restaient d'hier que je vais mettre dedans Et concombre, vinaigrette, gruyère râpée peut-être ketchup maillot je sais pas Je vais me faire un truc Avec ma petite cuisinière qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui chérie ? Est-ce qu'on pourra mettre ça par dessus tout en haut ? Celui-là je pense que tu peux le manger Je vais manger le faire Et qu'est-ce qu'on cuisine ? Un gâteau à la carotte Un gâteau à la carotte Et par dessus on mettra des chamallows Donc on a besoin de tout ça Alors moi je commence par couper et éplucher Et toi tu vas râper ok ? Tu sais comment on râpe ? Oui C'est bon ça ? Check ! Les carottes râpées c'est fait ! Pardon ! Trop bon ! Après qu'est-ce qu'on va faire ? Et on va verser dedans, va y'a ! Verse ! C'est la farine ! Et maintenant tu prends avec les dedans comme ça Et tu fais comme ça Attention ! C'est ce qui s'appelle tamiser Parce que je voulais pas qu'il y ait des grelons Une neige ! Une neige ! Une neige ! Waouh ! Tu mets dedans ? Tout ! Oui ! Une neige ! Non mais tout le soir quand même ! Le sel tiens ! Tu mets dedans ! Une neige ! Une neige ! Une neige ! Les épices ! Y'en a encore une neige ! Je vais voir comment ça résume ça ! Une neige ! Une neige ! Ben non, c'est de la cannelle ! Une neige ! La première fois que c'est des trucs comme ça C'est des neige ! Les noix hachées ! Une neige ! Et les mets en secs ! Une neige ! Voici que c'est des trucs comme ça ! Une neige ! Je vais voir maman ! Allez, viens m'écraser ces bananes. Ok, donc tu mets ça dedans, s'il te plaît. Tiens, je vais tirer et tu prends la prochaine. L'huile dedans, s'il te plaît. Tu mets les carottes ? C'est tout le temps qu'il neige. Moi je le tiens et toi tu prends la fourchette. C'est moi qui casse et toi tu l'ouvres. C'est toi qui casse. Vas-y, tu ouvres. Alors, est-ce qu'on a à Tsunmi ? Tsunmi, après on fait quoi ? On ferme. Hop ! On va risquer, tu vas voir ce qu'il y a. Alors, pardon. Rémi, moi je suis Rémi. Toi tu es Rémi, moi je suis Rémi. Je suis Rémi. Je vais donner sa pelle. Toi allez, tu m'aides ? Tu le tiens ? Toi tu es Rémi. Moi je suis Rémi. Moi tu fais comme ça quand tu m'as dit ça c'est taille. Qu'est-ce que tu as goûté ? Un riquiqui morceau. Bah quoi ? C'est pas bon cru ? Si. Si ? On va le faire cuir, ce sera meilleur ? Oui ? Meilleur de la fin, ça sera. D'accord. Bon, il reste encore 12 minutes 30 de cuisson pour le gâteau. Et j'ai mis une compote de pommes à se préparer là parce qu'il faut de la compote pour le reste de la cuisson. Et c'est à peu près le temps qu'il reste de préparation. Et à la fin, on préparera le topping. Voilà. Bon alors il y aura pendant que tu manches les Mr. Freeze. Notre gâteau est là. Je peux prendre un truc pour le donner parce que c'est très chaud encore. Vu qu'il sort du four, il faut qu'il y a un fratisse. Voilà le gâteau. Regardez notre bonne carotte cake. Il sent trop bon ça. Il est bon. Il faut les servir au four, tiens. Tous les ingrédients, le beurre, tu as raison. Tiens, tu prends ça ? Tu veux le mettre dedans ? Avec ça ? Le fromage frais, la philadelphia. Ah, c'est fait. Mais non, c'est trop bon, ça t'adore ça, Sous-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. La cannelle. Ah, il y a encore de la cannelle ? Oui. Non, il aime, je voulais dire. Là, c'est la vanille. Il aime. Non, ici c'est de l'eau. C'est de la vanille. Oui, là, c'est de la vanille. Ah, j'y vais. Et de la compote de pommes. T'as mis la compote de pommes ? Non. Bah, qu'est-ce que t'attends ? Ouais, non. Elle est chaude, parce que m'amor vient de la faire. T'appuies là et tu regardes là. Bon, je viens de finir de démouler le gâteau. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? C'est quoi la bonne nouvelle ? C'est que ça y est, nos vacances, elles sont bookées. Non, c'est pas la bonne nouvelle. Ah bon ? Bon. Je vous parle de nos vacances bientôt. Et donc avec le gâteau, on a fait la couverture, la crème qui est là, qui est en train de refroidir. Bon, ma maman vient d'arriver et là, je me suis mise dans la chambre pour réviser le code de la route. Je mets mon casque, comme ça, elles peuvent faire du bruit. Elles sont tranquilles. Et moi, c'est parti pour les révisions. J'espère que je vais y arriver. Je vais mettre mes lunettes. D'ailleurs, j'y verrai plus clair. Bon, je viens de finir. Je suis toujours pas convaincue. Je vais décès faire un peu. Là, franchement, je me donne jusqu'à fin juillet. Je sais pas, je vais voir. Peut-être pendant les vacances. Je sais pas. Je me donne jusqu'à la rentrée max. Jusqu'à septembre max. Voilà. Je vais préparer le dîner. Je suis un peu contrariée. Ça m'énerve à chaque fois. Ça m'énerve. Bon, bah ça y est, on est à la table. Repas très simple. Semoule, viande. Non, c'est du sel, ça. Non, c'est de la semoule, mon amour. Un concombre. Et il reste quelques crevettes d'hier aussi. Non, à chaque fois que ça va dans mon assiette, ça se transforme en sel. Ça se transforme en sel. Ça se transforme en sel. Là aussi, dans l'assiette de moi et pas dans l'assiette de papa. Oh, bah il y a que papa qui a de la chance, alors. Parce que bon, le sel, c'est pas très bon. Moi, j'adore le sel. C'est du sel qu'on peut manger spécialement. Bon, ça y est, il dort. Nous, on a fini de manger aussi. Loïs est toujours sur son téléphone. Et ce soir, je regarde l'émission d'AM6 sur les gens qui changent de vie. J'adore ce genre de parcours. J'adore. J'adore. Donc, c'est parti. On regarde ça. Et puis, on boit un petit déca. Et puis, je vous donnerai mon opinion après. Bon, bah... Non, j'aime bien les... J'adore les changements de vie et tout ça. L'émission, elle n'est pas désagréable. Mais après, les projets, ils sont pas ouf. Non plus. Bon, après, ça se goupille mieux que ce que j'imaginais. Et sinon, je suis trop contente parce que demain, on reçoit la commode allongée pour bébé. Je suis trop contente. Je vais clôturer le vlog maintenant. Ah, ça y est. Je vais, j'ai enfilé mon pyjama. Je ne peux plus respirer. Je vais souffler. Non, mais je vais clôturer le vlog maintenant parce que je suis en train de me dormir dans la télé. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye, bye !